Hello everyone, aujourd'hui nous allons parler du conditionnel 2 et 3. Cette vidéo est la deuxième partie. Si vous n'avez pas de regarder déjà la première vidéo, je vous conseille de regarder d'abord et puis regarder cette vidéo. Ok, let's recap. If you hadn't watched part 1, you wouldn't understand part 2. Ici, je vous ai mis une condition. Si vous n'avez pas regardé déjà la première partie, vous n'allez pas comprendre la deuxième partie. Le conditionnel exprime l'hypothèse. Regardez la phrase. You will understand part 2. Vous allez comprendre cette vidéo à condition que vous regardiez la première vidéo. Je vous ai mis une condition. And if you watch this video till the end, you will understand the conditions. La condition ici, que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin. Dans ce cas-là, vous allez comprendre les 4 types de conditionnels en anglais. If something happens, something else will happen. Just to recap le conditionnel 0 et 1. Le conditionnel 0 et 1, on va utiliser if avec le verbe au présent. Et on peut utiliser le modal will ou pas. Si on regarde les deux exemples ici. If they miss breakfast, they feel very grumpy. En général, c'est ce qui se passe. S'ils ne mangent pas leur petit-déjeuner, ils seront agités. If he doesn't call me, I will be very sad. Ici, on a la projection dans le futur. Alors, les conditionnels 0 et 1 expriment l'hypothèse réelle. C'est quelque chose qui va arriver. Si ils manquent leur petit-déjeuner, ils deviennent agités. If I win the lottery, I will buy a new car. C'est ce que je vais faire si je gagne. Alors, on parle d'une action réalisable. Regardez les verbes dans la phrase avec if. Won, c'est le prédérit de win. Et dans la deuxième phrase, le verbe leave est conjugué au past perfect. On remarque aussi que le modal will est devenu would. Let us start by the first sentence, which is the second conditional. If I won, I would travel to the US. Si je gagnais, j'irais aux Etats-Unis ou je voyagerais aux Etats-Unis. Ici, on parle toujours de l'hypothèse. Parce qu'on a if. Mais on parle de l'air réel. Je n'ai pas gagné, donc je n'ai pas voyagé. If I got sick, I would go to the doctor. Si j'étais malade, j'irais chez le médecin. Je ne suis pas malade. Ici, on se place dans une situation réelle. On essaye de changer la réalité, si vous voulez. Et si ça s'est passé comme ça, je ferais ça. Dans le conditionnel 2, on va utiliser if, le sujet. Et le verbe ici, il est conjugué au prétérit. If I won, won, c'est le prétérit de win. Dans la deuxième phrase, I would travel to the USA, will devient would plus la base verbale. Le verbe à l'infinitif, si vous voulez. Et just a reminder, les mots d'eau, le verbe après les mots d'eau, sont toujours à la base verbale. Quand est-ce qu'on utilise le conditionnel 2 ? Regardez les phrases. If I were you, I would call her. Si j'étais toi, je l'appellerais. En fait, je ne suis pas toi. C'est une situation dans le présent qui n'est pas réelle. Je ne peux pas être toi. If I had money, I would buy a car. Je n'ai pas d'argent. Ici, j'imagine une autre situation, ou une autre réalité, où j'ai de l'argent. Dans ce cas-là, I would buy a car. If they called, it wouldn't be appropriate. Donc ici, on utilise le conditionnel 2 pour donner une raison, pour imaginer une autre réalité, ou pour donner un conseil à quelqu'un. The third conditional on the other side parle de l'hypothèse imaginaire, c'est-à-dire impossible d'être réalisée. On parle ici d'une situation passée et réelle. If you had left earlier, you would have arrived on time. Si tu étais parti plus tôt, tu serais arrivé à l'heure. You didn't leave early. Donc, tu n'étais pas arrivé à l'heure. Et comme vous le voyez ici, le verbe après if est conjugué au past perfect, le plus parfait, alors que dans la deuxième phrase, on a would, le modal would, have, plus le participe passé. If I had known, I wouldn't have missed it. Si je l'avais su, je ne l'aurais pas raté. But I didn't know. If you had watched the last video, you would have understood this one. Il fallait d'abord regarder la première vidéo pour comprendre celle-ci, mais vous ne l'avez pas fait. Ici, comme vous le voyez, on utilise le conditionnel 3 pour des reproches, pour exprimer le regret sur quelque chose qu'on n'a pas fait dans le passé et on le regrette maintenant. Attention, des fois, on peut mélanger les quatre conditionnels, comme vous le voyez ici dans la phrase If you hadn't watched part one, you wouldn't understand part two. Dans cet exemple, on a mélangé le conditionnel 3 avec le conditionnel 2. Alors, ça peut se faire, mais ce sera pour une autre vidéo où je vous donne des exemples. I know that the conditionnels are very hard in English, but stay the course and you will get the hang of it. Bye for now. Sous-titrage Société Radio-Canada